salut tout le monde c'est la vidéo du lundi bon allez aujourd'hui je vais vous montrer comment on relève les mailles sur la manche du sol de tna parce que je me sers de cet exemple de ce tricot pour vous montrer comment on fait alors donc là là vous pouvez voir que j'ai mis toutes mes mailles de manche sur un arrêt de maille pour tricoter le corps donc là j'ai transféré parce que c'est la technique qui est utilisée pour ce modèle des fois on doit tricoter d'abord avant de transférer les mailles sur les aiguilles mais c'est pas trop ça qui est important donc là il va falloir que je tricote avec cette couleur ci parce que moi je fais les manches longues normalement je devrais j'aurais dû tricoter avec cette couleur là donc là avec la eau clé pour terminer ensuite en côte de deux et faire des manches courtes mais moi je voudrais des manches trois quarts donc c'est il faut que j'adapte entre guillemets le modèle en fonction de comment je veux les manches et la longueur des manches il faudra que je fasse des diminutions etc mais bon ça c'est moi qui me qui fait le petit bise et donc là qu'on peut voir sur le modèle après le marron après le haut clé il ya j'ai deux rangs de cette couleur là voilà donc la gale et je vais pouvoir comme elle le dit dans le patron tricoter d'abord toute la manche en un premier temps et ensuite relever les mailles ici sur les mailles que j'ai monté alors moi je vais relever un peu les mailles comme j'ai envie et après au rang suivant je calculerai s'il faut que je fasse des diminutions ou pas pour pouvoir continuer le petit motif avec les deux petites couleurs qui viennent de temps en temps mais c'est comme je vous dis ça c'est moi qui le qui le fait donc la première maille je la je la tricote normalement en simple et ensuite pour la seconde je vais prendre les deux brins et je vais les tricoter ensemble c'est la seule et ensuite je repasse à un seul et au rang suivant je rentrerai celui là au fur et à mesure derrière derrière on ouvrage en fait donc là il faut que je tricote tout le rang à l'endroit et là j'arrive à ma dernière mal alors j'ai terminé de tricoter tout le rang et là j'ai marqué j'ai mis un petit anneau marqueur ouvert parce que au rang suivant je vais tricoter ensemble à l'endroit cette maille ici et la première maille que j'ai relevé sur le côté pour vraiment éviter les deux trous qu'on aurait qu'on aurait de part et d'autre donc je le mettrais une fois que j'aurais relevé la première maille et donc ça ce sont pas les mailles qui sont que j'ai monté les mailles montées elles sont ici elles se voient elles ont des petits épis donc ce que je vais faire c'est pour éviter les trous je vais piquer un petit peu au rang d'avant je vais essayer de relever les deux brins voilà les deux brins ici qui sont formés par une maille je vais les positionner sur ma seconde aiguille la situation se sert de la seconde aiguille et je vais les tricoter ensemble à l'endroit voyez comme ça ça évite de faire les trous donc là c'est pareil tant que je suis pas arrivé ici pour un relevage de maille normale je vais procéder de cette façon donc là pour marquer je peux mettre mon anneau marqueur maintenant je le mets après mon petit ours donc là hop je mets mon petit tour son tac je ferme et là je vais continuer pareil parce que les mailles les mailles en fait elles sont dans ce sens au lieu d'être dans ce sens là d'accord donc je vais reprendre un peu plus loin je vais ressortir faire ressortir pour que ça fasse peut-être que je vais peut-être le prendre dans ce sens là alors c'est pareil comme d'habitude c'est moi qui fais comme ça mais ça veut pas dire que pour tout le monde c'est pareil ok chacun relève les mailles comme il a envie voilà il n'y a pas de règles de règles établies et donc là je pense que je peux sauter un petit peu peut-être prendre celle-là aussi en fait il faut piquer et faire en sorte qu'on n'ait pas de trous et c'est au maximum qu'il n'y ait pas de trous ça suive et voilà et si ça vous plaît pas on défait on recommence par exemple ça ne fait pas hop je l'ai fait je reprends peut-être reprendre un peu plus loin c'était trop près de mon premier on a un peu plus loin voilà c'est mieux et là je peux relever les mailles donc j'en ai fait deux là je prends les épis 4 je pique dans les épis de montage je vais peut-être mettre un anomarqueur 1 2 3 4 5 6 7 parce que je crois que j'avais fait 14 celui-là je pourrais remplacer après par un anomarqueur fixe quand j'aurai vraiment relevé toutes les mailles bien sûr je pique dans les piques dans les épis alors j'ai pas besoin de me servir de la seconde de la seconde aiguille pour l'instant et là vous voyez ça s'écarte un petit peu alors c'est là où on peut on peut prendre deux en dessous et reformer en fait une maille il faut éviter les trous 1,2,3,4,5 on essaie de relever de façon symétrique 5 si je prends ça en dessous voilà 6 6 et encore on va essayer de suivre les mailles le tricot et voilà et là je me retrouve en fait au tout début et si ça vous si ça plaît pas si ça vous plaît pas il faut pas hésiter à refaire à réessayer etc donc là je me retrouve au début j'aime j'ai le même nombre de mailles d'un côté de l'autre donc 2,4,6 et 1,7 et ça c'est mon brin du début et on va rentrer le fil au fur et à mesure en rentrant le fil au fur et à mesure ça nous permet de bien fermer il n'y a pas de trou donc je prends mon fil comme ceci je le fais passer par dessus comme ça je tire bien comme ça je tire bien et je tricote la maille suivante pareil je prends mon fil je tire bien je le fais passer par dessus et je tricote la maille suivante c'est la façon dont moi je rentre les fils au fur et à mesure dans une tricot en rond comme ça il y a juste des fils à couper à la fin donc là je passe devant mon sac donc en fait ça fait deux astuces en un tuto bien pratique et voilà vous avez fait votre relevage si vraiment il ya des trous vous pouvez aussi entre la dernière maille montée et la première maille tricoter les tricoter ensemble à l'endroit ça peut être aussi une astuce comme là j'ai mis mon petit anneau marqueur peut-être pour en suivant si je vois que ça fait un trou je tricote celle-là et celle-là ensemble à l'endroit et c'est à vous de calculer en fonction du patron que vous avez etc de voir ce qui est le mieux pour vous écoutez je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à liker commenter partager c'est le meilleur soutien que vous puissiez me faire j'espère que cette vidéo tuto vous aide vous apporte un petit soutien et écoutez je vous souhaite un bon lundi parce que c'est la vidéo du lundi et je vous donne à rendez-vous la prochaine fois pour parler de pleine pleine d'autres choses sans doute je vous embrasse très fort bisous bisous ou